bonsoir à tous bienvenue sur pixel bbq tv alors on va reprendre ce soir gabriel night the beast within on va quand même essayer de finir ce jeu peut-être pas ce soir mais on sera pas loin de la fin je pense alors pour situer un peu un on avait appris grâce à grâce nakimura que je ne sais plus quels deux fonds mon dieu je suis claqué je viens de me battre une heure avec le micro et avec les réglages obs qui ne veulent plus obéir tout est déréglé il ya une désynchronisation labiale il ya j'avais plus plus micro il ya il ya quelques instants donc j'en ai un petit peu marre donc on a appris que louis 2 était très probablement un loup-garou qui avait été affecté par celui qu'on va appeler celui qu'on a appelé le loup noir et qu'il a essayé de résister à l'appel du loup on va dire le plus longtemps possible en demandant à wagner le compositeur donc de lui écrire un opéra un opéra qui n'a jamais vu le jour qu'ils sont morts trop tôt qui était censé le libérer de sa malédiction donc ben voilà on est on a fini par se rendre compte qu'une des victimes va faire le lien entre une des dernières victimes du loup-garou en ville avec le club de chasse donc donc gabriel night a infiltré et voici arrivé au relais de chasse donc où ils sont censés tirer quelques lapins on va dire le tout en gabriel il va donc essayer de faire je fais plein de choses à la fois je m'excuse je bafouille on va donc essayer de les piéger à leur propre jeu c'est ce qu'on va voir tout de suite j'espère je balance le chat ce sera fait donc j'espère que la qualité audio est correcte comme je vous dis ça fait une heure que je me bats avec mon micro là j'en ai un petit peu marre on va quand même essayer de faire ce stream on va quand même essayer de finir ce jeu et on rachètera un micro correct par la suite donc nous voici au relais de chasse on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans le couloir c'est inutile je l'ai vu fermer cette porte c'est une autre alors c'était ouvert on va on va faire les armoires on est dans un jeu donc on va la jouer façon rpg on va tout fouiller qu'est ce que c'est que ça oh une corde je prends c'est un fouet ça ça c'est une corde je sais pas pourquoi je la prends mais je la prends quand même allez ok je suis presque sûr que price est là dedans et je ne veux pas savoir ce qu'il fabrique donc on est rentré dans une chambre il y avait déjà quelqu'un c'est couillu gabriel c'est couillu cette corniche se prolonge sur toute la façade du bâtiment mais elle est trop étroite pour marcher en tout cas pas sans aide bah on a pris une corde on va tenter du coup je n'aime pas du tout avoir des idées comme ça je n'aime pas du tout avoir des idées comme ça le doublage le plus naturel du monde ah il le fait quand même ce con d'accord ok bah tant mieux là on a déclenché un truc complètement par hasard je ne sais même pas ce qu'il va faire je comprends il est que ça qu'est ça c'est ça je comprends ça c'est ça on va essayer de rentrer chez notre ami Vanzel ça aurait pu être plus synthétique comme passage on va peut-être trouver des preuves sur ce gros berg salut ceritial donc là on regarde un passage très 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 long sur Gabriel qui essaie de rentrer dans une fenêtre ça prend cinq minutes c'est la chambre de Vanzel si je me trompe pas ah oui elle est ouverte comme ça il n'y a pas de verrouille rien il n'y a rien c'est utile c'est une salle de bain il n'y a pas une trace dans la baignoire pas étonnant avec quelqu'un d'aussi méticuleux que Vanzel très intéressant il n'y a pas autre chose dans la salle de bain sérieux il n'y a rien d'inhabituel sous le tapis il n'y a rien d'inhabituel sous le tapis oh un pied tiens quelqu'un s'est promené pieds nus dans la boue de la boue orange en plus je ne sais pas qui aurait la bonne idée de laisser une trace pareille chez lui en plus sous le tapis plutôt que de la nettoyer tiens il y a un carnet sur la table le carnet Gabriel sur la table de chevet il est con quoi il est con quoi si je ne me trompe pas Grossberg essayait de profiter du désordre provoqué par la disparition des loups du zoo Vanzel doit être le nouveau partenaire dont Grossberg a parlé à Dorne je suppose que Vanzel ne s'intéresserait pas trop à cette idée si je ne me trompe si il faisait chanter tu m'étonnes qu'ils l'ont buté je ne pense pas qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le petit livre noir de Vanzel Vanzel bon donc Vanzel a fait buter Grossberg façon loup-garou c'est pas plus mal et hop on va ressentir comment on est venu comme Batman non pardon ça ferait plus ouais 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 alors je dis pas c'est réaliste comme façon de sortir pas de rentrer c'est lent il faut pas se casser la gueule je suis tout à fait d'accord mais c'est long comme séquence c'est un petit peu long c'est dur c'est dur qui c'est dur c'est dur c'est dur tu c'est dur ça y est et tout ça il faut encore cliquer pour qu'il rentre voilà c'est bien on a une bonne info l'histoire avance la victime Grossberg était donc bien connu mais bien lien avec le club des chasseurs de Van Glower et visiblement Von Zell l'aurait bien buté on va faire toutes les chambres tant qu'à faire ah oui dans son bain lui oh désolé je vois que vous êtes occupé est égal j'aime avoir de la compagnie rechoignez moi dans mon pas bon amusez moi air knight je vais te faire des claquettes tiens non mais sérieux allez je crois que c'est le meilleur moment meilleur putain mais avec le raisin et tout meilleur moment meilleur endroit pour avoir une discussion non alors parlez moi du club t'as presque je sais vous avez déjà cuisiné les autres aussi vraiment c'est si gênant très bien mais on peut parler d'autre chose car je présume que vous adhérez à la philosophie du club regardez moi j'adore manger et j'adore boire j'ai une boucherie et une brasserie et donc j'adore ceux qui adore manger et boire et j'aimerais bien en faire la religion nationale ah oui pourquoi pas il la rend vous savez quel type d'animal nous allons chasser demain dessert je suppose oh c'est dommage c'est vrai c'est dommage de ne rien avoir de plus intéressant à chasser que voulez vous dire ben Rosberg est mort alors c'est difficile de trouver un véritable challenge vous aimez bien prendre des risques vous non ? moi ? alors pour moi je n'aimerais pas être du mauvais côté de quelqu'un comme Vansel ceci était un avertissement amical vous étiez le principal contact du club avec Grossberg ? bien l'achat et la vente d'animaux exotiques ce n'est pas vraiment légal en Allemagne les autres ne voulaient rien savoir c'est vrai comme ce bon Grossberg faisait du commerce d'animaux exotiques pour la chasse qu'est ce que le baron Vansel faisait avec Grossberg ? mais rien il connaissait Grossberg ? vous lui parliez de Grossberg l'autre soir au club ? dites vous avez l'aurez bien fine pourquoi avez-vous donné son nom à Grossberg ? parce qu'il me l'a demandé vous savez pourquoi Vansel voulait le nom de Grossberg ? il ne me parlait jamais de ses projets mais vous avez bien eu une idée j'ai supposé que comme Vansel commençait à avoir la grosse tête et qu'il n'était plus le toutu de Vansel il avait l'intention de partir pour lasser son propre club et vous n'avez pas eu de problème pour lui donner son indépendance ? je voudrais bien le voir partir et je ne suis pas le seul votre coopération en donnant le nom Grossberg n'a rien à voir avec l'argent que vous devez à Vonzel mais comment pouvez-vous savoir ça ? vous êtes arrivé au club récemment c'est le baron qui vous l'a dit ? alors c'est quoi ce secret ? Vonzel est banquier hein ? exact il est banquier et moi je suis un très bon businessman exactement et il vous a proposé de réduire votre dette en échange d'une faveur je vous comprends ce n'est pas votre faute pour Grossberg allez on pose la question qui fâche c'est que tout le monde est à dents et à dors vous savez qui est le loup noir ? non je n'en sais rien vous êtes sûr ? il y a peut-être des loups noirs ici je l'ignore je ne les vois jamais je les entends seulement comment ça vous les entendez ? les loups dans les bois je préfère ne jamais les voir ces hurlements ils me font vraiment très peur ah il ne serait pas contaminé lui ? vous voulez dire que vous avez entendu des loups par ici ? oui bien sûr vous devriez éviter de vous promener dans le noir, Air Knight ces loups ils semblent être tout près parfois mais Klingman m'a dit qu'ils ont disparu en Allemagne excepté peut-être pour un peu dans les Alpes on n'est pas près des Alpes n'est ce pas ? oui le docteur se trompe complètement il y a des loups dans les bois je les ai entendus moi-même très souvent je crois que vous devriez me laisser, Air Knight j'ai un peu froid oh bien sûr pas de problème les discussions étaient gênantes quand même pourriez-vous fermer la porte ? merci fouillons les placards encore une fois une lampe qui ressort elle est mal intégrée cette lampe ça doit être un objet clé je sais pas il va y avoir un objet clé je ne suis pas encore la même je ne suis pas encore la même je prends le même je sais pas je suis d'avoir une loups dans la rue je vais faire de toute façon je suis d'avoir une loups dans la rue je n'ai pas encore la même Eh, Renman, on dirait que nous avons enfin une chance de parler. Hé, mais tant que mon verre est plein, vous pouvez me demander ce que vous voulez. On est reparti. Êtes-vous spécialement proche de quelqu'un au club ? Oh, je fréquente les masses, Air Knight. Vous, par contre, semblez être arrivé au sommet. Oh, je ne pense pas, non. Oh, ne soyez pas modeste, tout le monde voit bien que vous êtes le nouveau favori. Pourquoi croyez-vous que Von Zell vous est à ce point ? Et vous et Von Zell, les amis ? Non, je n'ai jamais été assez bon pour Von Zell. Non, je m'entends mieux avec ceux qui ne sont pas aussi imbus d'eux-mêmes. Von Agner ? Ja, Von Agner est un brave homme. Le docteur Klingman aussi, j'aime bien. Il vient au Donizel et boit un verre avec moi, quelquefois. Vous pourriez venir, un séjour, si vous voulez. Je n'aime pas boire seul, vous savez. Merci. Peut-être un jour. Ja ! Vous et Klingman, vous ne faites pas la paire. De quoi parlez-vous ensemble ? Herr Docteur aime discuter de notre philosophie. Il est très enthousiaste, vous savez. C'est ce qui l'a poussé à nous rejoindre au départ. Le sponsor de Klingman, c'est vous ? Moi ? Non, Von Zell. Von Zell ? Il n'a pourtant pas l'air très convivial. Oh, je croyais ça aussi. Vous savez, quand Von Zell nous l'a présenté, je croyais qu'ils étaient très proches. Mais vu comme Klingman pose des questions, on dirait qu'il le connaît à peine. Oh, bien, c'est pas grave. Qui peut dire pourquoi Von Zell fait ce qu'il fait ? Pourquoi Von Zell a ramené Klingman, alors ? Y a-t-il une raison pour ne pas vouloir dormir avec Price ? Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais cet homme est un rustre. Pourquoi le baron le fréquente-t-il ? Je ne sais pas. Je peux vous dire ce qu'il fait en ce moment là-haut dans sa chambre. Il est enfermé dans la salle de bain, mais il ne prend pas de bain. Je ne veux pas savoir. Bon, je vous dis, il ne faut pas tourner le dos à un type comme ça. C'est dangereux. Oh, il est sous-entendu. Je croyais que Price était un super avocat. Oui, il était, il y a dix ans. Heureusement qu'il n'a plus besoin d'argent parce qu'il ne trouverait rien. Pourquoi ? Il est trop obsédé par sa nature, vous voyez. Ok, il y a peut-être d'autres hommes comme lui, vous savez, qui ne pensent qu'à leur virilité. Price, lui, n'a aucun respect pour la décence humaine normale. Il montre sa perversion. Mais ce n'est pas le but du club ? Retrouver le fond de ses instincts ? Les plus primaires ? Ya, ok, c'est vrai. C'est une question pour le baron, pas pour moi. Je ne fais que vous donner mon avis sur Price. C'est un beau relais de chasse. Vous venez ici souvent ? Oh, au moins une fois par mois, tous ensemble. Mais on peut venir quand on veut, tout seul. Vous avez d'autres propriétés pour la chasse ? Ya, ya, nous avons un relais à Alpdorf. Mais nous n'y allons pas souvent, il est moins pratique que celui-là. Alpdorf ? Et le club d'Alpdorf est près d'une forêt aussi ? Pas près ? Dans ? Il est dans le Natura Park Schwab et Sprinke Schwab. Bien sûr, c'est... Il n'a rien compris. Mais ici, il le dit. Vous avez entendu parler d'un loup noir ? Loup noir ? Non. Ok, je crois que c'est la réponse la plus concise qu'on ait eu ici. Ok, donc celui-là, le mec dans le bain, il est en... Merci pour tout. Bien, envie de zen. On reste avec Van Zell et Van Glover. Klingman, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Klingman, t'es allé où ? Pas là que je voulais aller. Klingman, t'es où ? Comme t'es allé ma fille, Klingman, t'es où ? Là, peut-être. Est-ce que j'ai encore des trucs de ces loups à lui rendre ? Les plaques. Il y a les trois, si je le sais. Je gêne juste un oeil. Vraiment ? Alors, admirez les grandes merveilles de cette chambre épartée. Je veux me reposer. S'il t'en merde, il faut le dire. Enfin, je crois qu'il l'a dit, en fait. Et si je te montre les plaques de tes loups ? Tu vas peut-être m'accorder un peu d'importance. Il de Gound et Parsifal. Chouette nom. Mon Dieu. Du calme. Je ne vais pas vous dénoncer. Pitié, Hanheit. Je perds mon job. Je vous promets que non. Pas si vous me dites exactement ce qui s'est passé. J'ai très peur. De Fonzel ? C'est sa faute. J'ai seulement suivi ses instructions. Pourquoi Fonzel voulait kidnapper ces loups ? Il disait qu'il en voulait une paire parce qu'il admirait leur nature des prédateurs. Il m'a dit qu'il les garderait dans un endroit privé. On l'est sûr, pour étudier. Vous connaissez Fonzel depuis longtemps ? Il a assisté à ma conférence il y a presque trois mois. Il en savait très long sur les loups. Il disait admirer mon travail. J'étais impressionné par ce qu'il savait et par son titre. Il m'a parlé des clubs, de son aspect très privé et de leur philosophie. J'avais l'impression de vivre un rêve. Très séduisant. Donc, ces loups étaient pris de votre entrée. Comment a-t-il sorti les loups du zoo ? J'ai laissé le baron Fonzel et un homme que je ne connaissais pas entrer dans les zoos par une entrée des services. L'autre homme a drogué les loups avec de la viande. Une fois endormi, Louis et Fonzel en ont mis deux dans le camion et ont filé. J'ai eu peur quand la police est venue enquêter le lendemain, mais ils n'ont rien trouvé. Je croyais que c'était bien fini. Et les crimes ont commencé. Je suis encore plus soulagé que vous ne pouvez imaginer. Mais, les loups, ils vont bien. Je n'ai pas cette information. Qu'est-ce que vous croyez ? Ils ont fini en soupe ? C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Pitié, ne dites rien à la police. Je jure que je vous ai tout dit. Oui, sûrement. Je garderai pour moi vos sales petits secrets. Pour plus de sûreté, pète une bonne sieste, Doc. Comment il se la joue, là, Gabriel ? Ah, mais bon. C'est pour ces petits moments-là qu'on aime bien. Oui, je sais. On va voir dehors, maintenant. Oh, attends. La cheminée est allumée. Elle n'était pas tout à l'heure. Elles sont mal incrustées, donc elles doivent servir à quelque chose. C'est presque triste d'avoir des bons jeux FMV parce qu'ici, on peut directement voir ce qui va servir au scénario. S'il y a un truc qui est mal fichu dans le jeu, c'est qu'il va servir à quelque chose. C'est que c'est un item utile. Il y a quoi, là ? Des outils ? Un sécateur. Il pourrait m'être utile. Tu vas, tu as une des buissons à élaguer ? C'est pour te défendre, il y a sûrement bien une hache dans le coin, un truc plus... enfin, moins jardinier qu'un sécateur. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Une forêt. Je ne sais pas si on peut aller. Je trouve ça sympa. On va voir, tiens. Ah oui, on peut. Oula, il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas se perdre du tout. Ce ravin est assez profond. Je ne crois pas que je pourrais traverser. C'est moi, Gabriel Knight. Je ne veux pas trop le tenter à les promenades dans les bois. Je sais que le loup n'y est pas, mais bon, si le loup y était, il me mangerait. Ah, c'est incrusté ça. il y a des traces de boue orange sur ces empreintes. Comme Van Zeldt, dis donc. j'aime pas ces labyrinthes. Je n'aime pas ces labyrinthes. Je n'aime pas ces labyrinthes. Je n'aime pas ces labyrinthes. c'est ce que tu as trouvé dans la salle de bain de Van Zeldt. C'est un loup-garou. Je crois que tout le monde le sait maintenant. Il n'y a pas vraiment de suspense. C'est ça que sert le sécateur. Forcément. À quoi d'autre ? Voilà. Ah ah. C'était pas une arme. C'était bêtement un sécateur. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Un trou de loup ? Une tanière ? Un garde-manger ? Un coffre au trésor ? Une momie ? Je ne sais pas. J'invente. Moi, je n'irai pas tout seul. Je ne sais pas. J'aurais pris un des deux mecs sympas de la bande pour venir avec. Il faudrait me retrouver éventuellement dans un endroit qui ne m'auraient pas à crier. Je n'irai pas tout seul. 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 Qu'est-ce que c'est que cette odeur ? C'est une tanière de loup en même temps. Ça ne doit pas sentir la rose. Ou c'est un loup qui se parfume. C'était quoi ça ? Merde ! C'est un putain de trou ! Ah, c'est tout. Je croyais avoir entendu grenier ou autre. Il y a quelque chose là-dessous. On ne voit rien. Je n'ai pas une arme de poche. Je n'ai pas une arme de poche. J'ai une lanterne. Elle ne servira pas à grand chose tant qu'elle n'est pas allumée. C'est pas faux. Est-ce que j'ai quelque chose pour l'allumer ? Des allumettes, de fait. Ces séquences sont quand même vachement longues. Mais bon. Là, j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il y a dans ce trou du cou. Ce trou du cou, j'ai dit. Hein ? Balance, c'est quoi ? Un cadavre ? Oh ! Oh putain ! Ah oui, c'est... On faisait une version humaine. J'espère qu'il y avait mangé avant. Parce que la vomir de la bille, c'est pas terrible. Ouais, casse-toi. Allez, on rentre au chalet là, tout de suite. On prend un fusil, si tu veux, mais casse-toi. Casse-toi. Allez, on rentre au chalet là, tout de suite. Voilà, maintenant que la musique est finie, on a tout le temps du monde pour remonter, pour revenir au chalet. Tralala. Prenons notre temps, il n'y a pas de danger. Qui est-il ? Que se passe-t-il ? Comment... Non, rien du tout. Mais vous avez vu un fantôme ? Non, je... Mon Dieu... Dans les bois... Montrez-moi. Ah ! Gabriel, où allez-vous ? Là-dedans. Tu es au courant qu'il y a de forte chance qu'il soit avec Gabriel. C'est très con d'aller prévenir ce gars-là. C'est fatalement l'un des deux loups-garous. On est d'accord que le noir, c'est Van Glover. Vachement rapide. Il faut faire quelque chose. Vous l'avez vu ? Vous avez vu Von Sel ? Von Sel ? Non. Je n'ai vu personne. Seulement les corps. Je vous le dis, je l'ai vu là-dedans. Il mangeait ! Von Sel est un loup-garou. Et puis ? Et puis ? Pas grave. On dirait qu'il tue comme ça depuis longtemps en se cachant dans les bois ici même et dans l'autre relais à Halldorf. Je crois qu'il traque ses victimes pour voir leurs habitudes. Puis les attaque dans des coins isolés. Il les ramène ensuite à la cave pour les... dévorer. Les victimes sont présumées disparues puisqu'on ne trouve jamais de cadavres. Von Sel est prudent et ne se montre pas sous sa forme de loup. Une femme l'a vu, mais personne ne l'a cru. Et quelque chose a changé, je ne sais pas pourquoi. Von Sel avait un plan pour voler les loups du zoo qui seraient accusés des mutilations pour le couvrir. Mais il lui fallait un complice. Il a donc séduit Kliman en l'invitant à se joindre au club et lui a fait le coup du sponsor pour son kidnapping. Mais il fallait ensuite se débarrasser des loups et faire en sorte qu'il ne soit jamais retrouvé par la police. Il savait que le club achetait des animaux exotiques en fraude. Vous faites ça depuis des années. Von Agner avait accumulé des dettes envers Von Sel. Von Sel a offert de les réduire si Von Agner lui donnait le contact pour les animaux exotiques. Ce contact était un homme nommé Grossberg. Grossberg était parfaitement d'accord pour fourguer les deux loups pour un prix. Mais Grossberg voulait plus. Quand il a lu l'histoire du crime dans le journal, il a voulu faire chanter Von Sel. C'est là que Von Sel l'a tué. Je savais Von Sel. Gravement perturbé. Mais c'est incroyable. Oui. Mais c'est vrai. Il faut appeler la police. Je connais l'homme chargé de cette affaire. Non ! La police ne nous croirait pas. Ils n'ont pas la mentalité pour comprendre ce genre de choses. Et puis, je suis responsable de Von Sel. Je savais notre philosophie très puissante. Mais je n'aurais jamais pensé que quelqu'un puisse arriver à une telle conclusion. J'ai créé tout ceci. Je dois tout arrêter. Avec votre aide bien sûr. Qu'est-ce que vous proposez ? Que nous allions le chasser. Ce soir. Oh non. Je ne sais pas. C'est pour ça que vous êtes venu au club, non ? Trouver et tuer le meurtrier de Tony Hubert. Comment savez-vous ? Vous n'êtes pas le seul à poser des questions. Tout va bien. J'attendais votre visite. Mais il faut agir. Rendez-vous à l'étable à minuit. En attendant, soyez discrets. Les autres ne feraient que nous ralentir. Ça ne sent pas bon. Ah, ce soir. On a eu un super résumé de toute l'intrigue, en fait. J'espère que vous avez bien écouté parce que c'était, en gros, toute l'affaire depuis le début. Mais comment tu peux faire confiance à Von Berger ? Quel animal sauveur, je n'attends plus que la chasse. Quand il a enfin trouvé sa proie. Stop, avant que la fousse. Vraiment ? J'ai tendance à faire cet effet aux gens. Et vos vêtements ? J'ai l'impression d'être Lord Byron. C'est insensé. Vous êtes cent fois mieux que lui. Et vous aurez besoin de cette chaleur, cette nuit. On ne monte pas beaucoup chez moi. Non, on ne prend pas les chevaux. C'est trop dangereux de monter la nuit. Vous devez avoir un plan. Nous devons le croiser. Le meilleur endroit, c'est le ravin. Je crois que je vais jouer en défense. Je suis sûr que vous avez vos méthodes. Mais si j'étais vous, je resterai tout prêt. Je ne risque rien. J'ai un talisman magique qui m'a déjà sauvé une fois. La vidéo qui a empêché un loup de m'attaquer. Ça devrait suffire. En tout cas, la scène est vachement longue. On sent qu'on approche un peu de la fin. On n'a pas dit de ne pas se prener tout seul la nuit. Je pense qu'on est en présence du mal à Alpha. A priori, restez derrière moi. Soit c'est un gros piège et Gabriel va venir maintenant. Soit va servir de ce moment-ci pour se débarrasser de Vanzel. Et ainsi d'un bêta... Pourquoi il met ça en gros? De se débarrasser d'un bêta ennuyant. Qui risque de faire capoter son plan. Frédéric! Vous avez entendu? Frédéric, vous avez entendu? Frédéric! Frédéric! Saloperie! Frédéric! Je serai pas rassuré non plus. Frédéric ! D'où il sort ce talisman d'ailleurs ? Il l'a depuis le début du jeu, mais je ne sais même pas d'où il vient. Je vais faire une petite recherche dessus. Le talisman de la famille. Wolfgang a payé de sa vie pour le récupérer. Ça rappelle un film, un classique, le loup-garou de Londres. Ça commence comme ça. Ne vous écartez pas du chemin, ne sortez pas les lignes de pleine lune. Là c'est clairement les lignes de pleine lune, on s'est écarté du chemin. Ce n'est pas une bonne affaire. Ça semble le truc où il y avait la trace. Le ravin est par là. C'est moi. Gabriel Knight. Et je suis mort d'autre coup de putain. J'en ai pas à ça. Oui, c'est bien un loup. Je suis paumé. On peut crever en fait. On peut mourir. Ah bah ça je ne m'y attendais pas. Ce que je vais faire déjà c'est faire une petite sauvegarde. Ce serait quand même con. Le ravin, le ravin, le ravin. Le ravin. Le ravin. Là. C'était bien. Ce taillissement il ne sert à rien. Je ne m'attendais pas à me faire bouffer Aude. Franchement. Parce qu'on ne bouge pas dans un petit clic. Je suis arrivé jusqu'au ravin. Mais où est Von Glover ? Ou le loup ? Je dois attendre ici. C'est ça qui me l'avait dit. C'est ça qui me l'avait dit. Je dois attendre ici. C'est ça qui me l'avait dit. C'est ça. Non. Quand il montre sa plaque là. C'est la police ! Encore ? Non ! Non ! Stop ! Non ! Non ! Non ! Non ! J'ai été mordu ! Le loup est très moche. Le loup est très moche. Tu es ! Tu dois le faire ! ... ... ... ... ... ... ... ... Pourquoi les bouchons d'oreilles ? ... 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 Je ne suis vraiment pas un chasseur. Tout cela me rend malade. Vous avez moins d'expérience que je ne croyais. Mais pas pour longtemps, j'en suis sûr. Oh ! Et la blessure ! Il faut la nettoyer ! C'est vrai qu'il m'a eu ! Merde. Merde ! Merde ! Regardez ! Je l' ai tué ! Vous m'avez... Vous m'avez poussé à tirer ! Ça va... putain... Heureusement que vous m'avez poussé. On va devoir trouver un espace transformé. Nous allons vous soigner au relais. Je vous ramènerai demain matin à Munich. Je crois que vous avez suffisamment chassé pour cette fois-ci. Ah ! Chapitre 6. C'était un bon chapitre avec beaucoup de révélations. Forcément ça avance pas mal. Et une petite chasse aux loups-garous qui était plutôt sympathique. Alors on va continuer un petit peu mais je pense pas qu'on va tout faire ce soir. Je pense que c'est le dernier chapitre mais je suis pas sûr. Sinon on reprendra jeudi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a une perruque. Très grosse perruque. Ah ! On est dans un fantasme de Grèce. J'ai pas compris. Attention aux loups-garous. Attention aux loups-garous. Attention aux loups-garous. Tuez-le ! C'est à vous de le faire. Deux loups-garous ont disparu du zoo. Un loup-garous alpha ne peut pas faire de mal à un loup-garous beta de ses propres mains. Non, 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 non ! C'est à vous de loups-garous. Sous-titrage FR ? Ah, il a caché des plans. C'est quoi ? C'est l'opéra de Wagner ? Le truc qui peut sauver, guérir un mec infecté par un loup-garou ? C'est quoi ? L'arrestation de Louis II, comme on a vu dans le chapitre précédent. Il y avait quand même des moyens mis à l'époque dans les jeux FMV. Il n'y avait pas autant de techniques que maintenant. Dites-lui de mettre ceci avec mon cœur à Altötting. Dans sa tombe ? Un portrait des Venglovers ! Un portrait des Venglovers ! donc c'est bien ça. Wanderbuffer ne pouvait pas tuer le... Wander lui-même. C'est une sale gueule Gabriel, n'empêche. Vous avez une visite. Ils sont enfin ensemble. Enfin ensemble. C'est beaucoup dire. Il est enfermé dans le donjon, c'est pas une mauvaise idée si jamais il transforme. Grâce. Je suis là. J'ai déconné. Je sais. C'est pas grave. Ils sont mignons. Ça va pas. Pas du tout, non. Mais comment m'as-tu trouvé ? J'ai demandé un certificat de titre au nom du loup noir. Il est arrivé hier. Au nom de Von Glover. J'ai nassé Werner Huber pour qu'il me dise enfin où tu étais. Oui, mais... Malheureusement, votre cavalerie est arrivée trop tard cette fois. Mais si tu n'avais pas été aussi idiot en refusant de me dire où tu étais, j'aurais peut-être pu te sauver la peau depuis longtemps. Et peut-être que je préfère me la faire bouffer que de me taper vos conneries. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est sympa. Laisse tomber. Il faut faire face aux choses telles qu'elles sont. Tu te rappelles ce que tu disais tout le temps en venant ici ? Cette vision de Louis II ? Oui. Mais... Crois-le ou non, ça peut nous aider. Je vais vérifier certaines choses. Monsieur Smith veillera sur toi. Ok ? Ouais. Les démonologues, bonne idée. Rien à foutre. Il est un peu conner quand même avec elle. Bon, comme déjà depuis le chapitre on va prendre une lettre j'imagine. Bon non, je suis con. Gabriel n'a pas envoyé du coup. Salut, Mme Nakimura. Salut, Mme Nakimura. Vous avez quelque chose pour moi ? Pas pour vous, mais pour le château. Pour Gabriel ? Qu'est-ce que c'est ? Je vais lui donner. Je vais lui donner. Je vais lui donner. Ok ? Oui. C'est une lettre de Van Glover. Gabriel. Je sais que maintenant vous êtes très malade. La transformation est toujours douloureuse. Je suis passé par là quand j'avais à peine 12 ans et je ne savais même pas ce qui m'arrivait. Je ne serais pas là. Je suis désolé de ne pas être là pour vous aider. Mais je sens très bien que ma présence ne serait pas la bienvenue. Vous êtes en sécurité à Rittersberg. Pour l'instant, c'est suffisant. Mais je voudrais vous parler du futur. Vous me haïssez désormais, je le sais. Mais j'ai bon espoir qu'avec la seconde lune, quand la maladie s'estompera et que la plus grande partie de votre être sera imprégnée du nouveau sang, vous verrez les choses différemment. Là, j'ai deux mois devant moi. Vous aurez alors besoin de moi et je crois que vous me demanderez de venir. C'est grâce à cet espoir que je ne vous ai pas tué la nuit où Von Zell vous a mordu. J'aurais pu le faire facilement. Vous êtes resté inconscient pendant des heures. Je n'avais qu'à réveiller les hommes, leur montrer le cadavre de Von Zell et inventer une histoire pour attiser leur haine et qu'il vous tue. Je ne l'ai pas fait. Que cela soit pour vous la preuve de mon véritable désir d'amitié entre nous. J'ai désiré de l'accompagner depuis bien avant votre naissance. J'ai même, mais très rarement, pris le risque d'en transformer d'autres, mais leur cerveau n'a jamais pu supporter le sang et mon être élu finissait toujours par succomber ou par sombrer dans la folie. C'est pour cette raison que j'ai créé le club de chasse. Mon idée était d'endoctriner les hommes dès le début et de les convertir à la religion des crocs et du sang, pour qu'ils soient ensuite prêts à la transformation. Comme vous avez pu le voir, ça n'a pas marché. Von Zell était le meilleur de tous. Si tout s'était bien passé, j'aurais pris les autres, mais ce n'est même plus la peine d'essayer. Mais vous, vous êtes différent. Vous êtes un riteur. Votre sang est déjà surnaturel. Oui, je connais bien votre famille. J'ai beaucoup étudié pendant ces longues années. Lors de notre première rencontre, j'ai senti que vous ne seriez pas détruit par le don. La marque de la bête est profondément ancrée en vous et vous êtes prédisposé pour l'occulte. Vous serez puissant et magnifique dans la transformation. Je le sais. Je ne voulais pas qu'elle se déroule si tôt, ni de cette manière, mais le destin doit avoir ses raisons. Mais vous, vous devez être perdus. Vous pensez peut-être que je me suis servi de vous pour éliminer Von Zell. C'est vrai. Il fallait s'occuper de lui et vous êtes arrivé à point. Que pouvais-je faire ? Je suis... Je suis trop vieux pour ne pas avoir appris au moins une chose sur la lumière. On ne peut pas la masquer. Il vaut mieux la laisser entrer et ensuite l'atténuer pour l'ajuster à la lumière intérieure. Pensez-y pendant la transformation de votre corps. Pensez à venir me voir à Munich dans deux mois. Nous pouvons quitter l'Allemagne et partir n'importe où, si vous le désirez. Je vous apprendrai à chasser, à bien vivre et en sécurité. Vous pourrez sentir la morsure du vent nocturne qui vous fouette le visage et les battements du cœur de la proie entre vos crocs. C'est fantastique. Incomparablement plus que la vie sacerdotale d'un chasseur d'ombre. Ne soyez pas troublés par votre notion du bien et du mal. La nature nous prouve que cette distinction n'existe pas. Nous avons tous deux hérité de nos pères. Votre héritage est-il une malédiction ou une bénédiction comparée au mien ? Venez-moi, je prends. Bien à vous, Frédéric. Il n'est pas gonflé lui, c'est bien. Donc je vais sauvegarder ici. Et on terminera, parce que j'imagine que je suis vraiment à la fin là. On terminera le jeu lors de la prochaine session. Je vérifierai où j'en suis en termes de chapitrage. Coucou. C'est marrant ça. Et on terminera enfin l'histoire la prochaine fois. On aura fait quand même pas mal de vidéos avec du coup. Ce jeu est quand même assez long et je trouve que je n'ai pas trop trop piétiné. J'avais quand même de bons souvenirs de la première partie que j'ai faite il y a fort longtemps. Même si je n'ai jamais vu la fin. Donc ici c'est un petit peu nouveau. Et on verra ça donc la prochaine fois sur ce jeu. C'est une bonne soirée, une bonne nuit et à dans deux jours. Je pense que l'ami Berry vous comblera avec un autre FMV demain soir. Sinon on se retrouve pour autre chose. A bientôt.